L'éloge du savoir Ce matin, le colloque de Bruxelles Tous les ans, depuis 2001, l'Université Libre de Bruxelles et France Culture organise ensemble, à l'initiative de Michel Cazenave, un colloque afin de réfléchir de façon atypique à un certain nombre de questions théoriques qui traversent le monde contemporain. Loin des querelles de clans et de pouvoirs, ces colloques ouvrent des perspectives en soumettant les thèmes de leurs travaux à la plus grande des points de vue. Ainsi, pour le sixième colloque de Bruxelles, l'intitulé était-il cette année « Psychologie, idéologie et philosophie, la psychothérapie ou les psys en question ». Réévaluer le rôle social de toute psychologie possible, confronter sur le terrain culturel les différentes pratiques thérapeutiques dans le monde, démystifier la psychologie comme science, élaborer de nouvelles manières de penser et de pratiquer les multiples registres du psychologique, risquer sans cesse la modestie des démarches et ouvrir sur une anthropologie renouvelée, tels sont les objectifs inscrits au programme de ce colloque. Auteur de nombreux livres, Jacques Gaillard enseigne à l'université Marc Bloch de Strasbourg. Dans un essai intitulé « Les psychologues sont sur place » paru aux mille et une nuits, il montrait comment s'est créé une rhétorique sociale de catastrophe avec des passages obligatoires et des acteurs incontournables. Parmi ceux, les psychologues, dont il est dit systématiquement, après des accidents individuels médiatisés ou des accidents collectifs, incendies, explosions, crash d'avion, tueries, ils sont sur place comme si cette seule énonciation suffisait à indiquer que la situation était désormais maîtrisée. C'est dans ce même souci d'éclairer les nouvelles formes de normativité idéologique qui se mettent en place aujourd'hui que nous écoutons son intervention intitulée « Anxiété, livraison à domicile ». Alors, ce petit canard, il n'est ni beau, ni vilain et il trottine au bord d'un étang et il y a une voix off qui énonce gravement citation « Ce caneton ne rejoindra peut-être jamais son élevage ». Nous sommes sur Antenne 2, le 4 mars 2006. La grippe aviaire menace le monde civilisé. Le destin est problématique. Alors, on se rend compte tout de suite qu'on est très loin du temps où Saturman le canard nous faisait fondre de tendresse. L'heure est à l'inquiétude, elle est à l'anxiété. Cette peur permanente d'une rafale de malheurs et j'ai dit dans mon titre que cette anxiété, on nous l'a livrée à domicile comme le canard sur un écran de télévision et avec un commentaire, une description du monde qui est anxiogène. C'est un admirable dénoncer ce « Ce caneton ne rejoindra peut-être jamais son élevage trois points de suspension ». Parce qu'on se demande quel geste rhétorique s'accomplit là, au juste. À qui l'on parle ? Qui parle à qui ? Qui dit quoi ? Quel est l'axe performatif de cet énoncé ? On ne sait pas du tout qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est une incantation fatigue sur le malheur des canards ? Quelle émotion veut-on susciter au juste ? Quelle maudité l'auditeur ou les téléspectateurs est allé espérer une commisération pour le sort des canards ? Non. Nous avons là, en minuscules et dans tout un contexte qu'on peut qualifier de sémantique, un discours sur le malheur dans le monde. Le monde apparaît désormais comme le grand paradigme du malheur. Et je pense à cette phrase que j'ai pu voir sur la télévision sur une pancarte lors des manifestations contre le CPE et qui avait toute la provocation des beaux slogans « À venir, je t'aimais bien ». Ce qui est aussi une belle pournure en beaux gestes rhétoriques. Donc c'est de rhétorique si vous voulez que je vais vous parler c'est-à-dire en étant à la fois tout à fait en dehors du sujet et en même temps peut-être au cœur du sujet parce que l'utilisation du langage est au cœur de toutes les procédures d'investigation ou de cures qui relèvent du domaine que je qualifierais globalement si tiré sans langage on n'a pas ce qu'on pourrait faire. Alors nous sommes dans le cas de ce que j'appellerais un discours c'est-à-dire cette masse de signifiants et d'énoncés qui articulent les représentations cardinales autour desquelles s'organisent d'une manière forcément naturelle et spontanée les valeurs et les injonctions ce qu'on appelle une idéologie c'est-à-dire l'idéologie je prends la définition de excusez-moi parce que ça a beaucoup dit ce que je disais au début pour Marx c'est un système de représentation possédant ses propres lois quittant à fonder en nature c'est-à-dire représenté comme naturel et donc incritiquable un ordre de valeurs ou une situation de pouvoir en l'occurrence ces valeurs ces injonctions définissent un moment idéologique dans lequel est pris tout individu ou tout sujet il est cela avant d'être envisageable comme individu ou comme sujet ce moment idéologique vous ne reprocherez pas peut-être je l'espère de présenter notre activité comme un moment dans lequel l'anxiété joue un rôle essentiel alors depuis quand c'est difficile de le dire mais en gros on peut dire que c'est un produit des trente glorieuses et c'est très curieux parce que des événements qui auraient pu être en soi par exemple le militarisme la fin d'un la fin d'un siècle se sont dissipés d'un point de vue eschatologique ou millénariste ils n'ont pas eu le succès mystique auquel on pensait mais ils ont quand même produit une anxiété énorme qui était une anxiété technique c'était la peur d'un big bug qui en fin de compte n'a pas eu lieu mais cela montrait en tout cas sur quel axe désormais se disposait l'anxiété collective ça montrait surtout comment il y avait capacité pour les médias d'instruire une lecture dramatisée du temps et de l'ordre mondial ou du monde comme c'est cela qui m'apparaît extrêmement important si on regarde à chaud dans l'actualité l'analyse sera délicate par le fait même que ces produits de l'imaginaire destinés à la fiction et les films films catastrophes les choses comme ça sont des constructions rhétoriques et dramatiques que j'ai qualifié le sommaire il suffit d'observer par exemple qu'un film un film catastrophe est en fait un rescue movie c'est un film de sauvetage mais c'est beaucoup plus délicat dans le champ de l'information et dans un champ dont je parlais surtout qui est celui de la construction de nouveaux types de fiction en tant que construction rhétorique ces produits doivent ménager des confusions entre vraisemblance et vérité parce qu'ils sont de l'ordre de la rhétorique et c'est ce qu'en c'est une identité c'est l'art de persuader donc de présenter du vraisemblable comme du vrai la rhétorique d'une fiction de ce point de vue conduit à jouer nécessairement sur la densité du réel qu'elle enferme qu'elle reproduit accréditer des vraisemblances elle imaginait et les authentifier comme du réel simplement représenté y compris dans sa dramatisation alors ce qui nous concerne dans mon propos aujourd'hui c'est le paysage audiovisuel tant par sa face documentaire journaux, télévisions et reportages que par ses fictions et il me semble intéressant que je ne fournis que des matériaux comptez pas pour moi pour apporter des réponses il me semble que ça a considérablement modifié d'une part la grammaire des émotions d'autre part la rhétorique de leur expression en même temps que s'affirmer un besoin accru qu'on a tous observé qui est au centre de ces débats un besoin privé ou institutionnel de psychothérapie ces événements sont quasi compromisants et je pense qu'on peut examiner dans quelle mesure il y a une intervention de cette culture dans la manière dont tout individu sous ses latitudes cultes valdu moins imagine structure et exprime son anxiété et là fabrique alors je vais vous donner surtout des informations en fin de compte en 30 ans les sujets traités dans une édition du journal télévisé ont émietté l'information qui diffuse c'est à dire que l'unité de signification est devenue de plus en plus courte entre 1974 et 2004 le nombre de sujets a plus que doublé dans chaque journal télévisé et ce fait est important en 1974 le légité aborde 14 sujets en moyenne en 2004 entre 20 et 25 certes la durée a un peu augmenté mais ça fait plus de la moitié de ces sujets ce qui est important plus de la moitié évoque ce que j'appellerais des informations anxiogènes alors ça a donné une sécurité dans les trains aux OGM de la disparition des espèces à la grippe aviaire du retour des ambis domestiques avec tous les faits divers possibles alors j'ai essayé en février au mois de février de faire une liste et à un moment j'ai été saturé j'ai perdu pied mais c'était hallucinant deux points importants apparaissent la fréquence des mots de la série victimes mort blessée qui est énorme elle va jusqu'à 40 occurrences par journal télévisé et ne descend pratiquement jamais en dessous de 10 occurrences d'autre part si l'information matérielle est procurée par la voix du présentateur en direct sur le mode d'une transmission de personne à personne qui est simulée c'est la voix off du commentaire de sujet j'emploie sujet au sens ici pour reportage télévisuel qui prend qui gère l'émotion la place de cette voix off devient de plus en plus importante et elle intervient même lorsqu'il y a du sujet en image cela reste la voix le présentateur qui envoie off le comment ou alors il y a des sujets rapportés dont les images viennent d'une banque d'images et qui ont qui sont commentées par une voix off c'est-à-dire c'est du faux journalisme et puis c'est commenté par quelqu'un qui n'a pas assisté à l'événement et qui commente sur un certain nombre de données en plus cette voix off elle se démultiplie et là nous commençons à entrer déjà dans une forme très sensible de dramatisation à savoir qu'auparavant il y avait par exemple des banditres qui traduisaient un intervenant en langue étrangère maintenant non seulement c'est traduit oralement mais c'est traduit avec une voix féminine pour un personnage féminin une voix masculine et des intonations c'est-à-dire que ces interviews sont jouées et ça ça ne se faisait pas il y a 5 ou 6 ans bientôt lorsqu'on verra à boire bon il y a même eu j'ai entendu des voix d'enfants lorsqu'on a interviewé des enfants parce que c'était pas sur un viol avec quelque chose de banal quoi et bien il y avait ah oui le monsieur il portait des bonbons bon c'est-à-dire que nous sommes vraiment là dans la représentation ensuite il y a un autre degré de dramatisation qui est carrément de transformer l'actualité je vais citer l'expression qui se rencontre à une histoire de télévision alors là il y a eu un événement je vous renvoie il est rapporté et commenté par Marc Advelle dans un numéro du monde diplomatique de décembre 2005 qui est absolument tabuleux il s'agit des inondations de la Nouvelle Oréan alors il y a deux rédactions qui vont faire exactement la même chose ce qui vont montrer que c'est pas une connerie individuelle une journaliste France 2 et une journaliste France 3 qui commentent à Paris des images je le dis d'agences internationales montre Karen une habitante de Nouvelle Orléans qui recherche sa soeur Judith dans sa maison après les inondations la journaliste dispose du descriptif fourni par la banque d'images précisant que la soeur de Karen s'est empuie à la nage selon le voisin information qui est reprise par le traitement du même document sur TF1 et bien ces deux journaux dévisés expliquent ou c'est les spectateurs que les cris de Karen qu'ils entendent derrière la porte filmée par le caméraman de la télévision suédoise correspondent en fait à la découverte du corps sans vie de sa soeur excusez-moi mais c'est quand même gonflé alors évidemment on rouspète ça va à la médiatrice etc et Lauren Béron dit cette phrase admirable qu'elle soit vive en pouvoir on s'en fout ce n'est pas ça qui fait une meilleure histoire de télévision bon moi je crois que là il faut quand même s'intéresser de près voici le texte du commentaire dans le quartier des policiers armés jusqu'aux dents patrouilles l'inquiétude grandit quand apparaissent ces rescapés qui tentent de fuir sur la fortune puis ces cadavres que les secours n'ont toujours pas récupéré il faut aller chercher ma soeur elle est sur le toit Judith Judith ces cris brisent un silence de plomb les secouristes rentrent enfin dans la maison mais ce ne sont pas eux qui vont trouver le corps des cris on entend des cris à la Nouvelle Orléans une scène qui est devenue la vie quotidienne de milliers d'habitants l'Amérique compte de ses morts écoutez on est à la limite d'une parodie alors qu'il y ait une volonté d'empathie de partage d'émotions et qu'il soit légitime de chercher à susciter une commisération certes il n'est pas dit que face au malheur du monde il soit de bon ton de simplement de faire des statistiques et ce qui est important c'est qu'il y a eu une falsification des données pour obtenir un drame alors ceci est très important et moi je parlerai de dramatisation au sens plein du temps en DP de toutes les dénagations des journalistes en fait il s'agit seulement de la mise en oeuvre d'une série d'artifices techniques et de procédés de dramatisation familier aux scénaristes et aux metteurs en scène de cinéma il s'agit pas d'autre chose en fait parce qu'un sujet est un mini film un court métrage construit à partir d'un matériau amassé par l'équipe lancée sur place qui a peut-être filmé 4 heures et dont il va tirer 45 secondes de 1 minute et demi au maximum dit-on et hier je faisais allusion en m'invitant à ne pas confondre vidéo et télévision à ce qu'était le coupage montage le coupage montage en particulier permet non seulement d'isoler des moments de leur contexte donc de de les regonfler leur dramatisation mais également de les détourner totalement en l'occurrence là il y avait dans le film une porte fermée et on a inventé un cadavre derrière cette alors il n'est pas déplacé de dire que le reportage fut-il par essence copie du réel est ainsi scénarisé là moi je dirais un peu du tout pourquoi pas si on lit dit livre c'est la scénarisation de l'histoire roumaine d'ailleurs beaucoup de péplons en sont tirés mais Michelet oui mais enfin nous sommes dans un autre mode de transition et même que Alain de Cour raconte où on avait un objet qui était distancié tandis que le monde c'est nous c'est nous dans ce monde alors pour le nom je vais encore citer Marc Andevel qui a très bien vu les choses pour faire un bon sujet ou un bon documentaire il faut non seulement avoir une problématique intéressante ou un événement intéressant mais il faut avoir un bon casting j'ai pu suivre personnellement parce que c'était à proximité j'en ai Yvan la fabrication d'un reportage sur la vie d'un commissariat à Mulhouse alors c'est très bien parce que il y a eu non seulement des mouvements mais des policiers il y en avait qui étaient bons il y en avait qui étaient pas bons comme acteurs et également des affaires et puis on recommence s'il y a lieu là celui dont on se demande c'est un ralard on va me dire s'il est vraiment pédophile ça c'est du bon casting et au besoin non là on n'a pas bien on refait la prise alors à ce moment là où sommes-nous nous sommes dans la construction de ce qu'on appelle une bonne histoire de télévision avec un bon un bon casting alors je crois que cette notion de casting je l'avais abordée dans des psychologues sans sur place amène par exemple un traumatisé direct ou indirect à la suite d'une catastrophe à avoir comme préoccupation d'être bon quand il passe à la télévision et c'est vrai qu'il y a une culture de l'intervention orale à la télévision il y a une espèce d'acteur studio permanent qui fixe désormais bien les lois du genre et qui fait qu'on est rarement déçu lorsque l'on voit quelqu'un comme ça s'exprimer à la télévision après une catastrophe vous savez il n'y en a aucun qui dira ah je suis content de m'en être tiré ce qui peut tout de même apparaître comme une vraie enfin j'ai pas j'aurais tendance à dire ça c'est bien non on va avoir un poncif un cliché et surtout on va avoir une mise en jeu au sens actoral de la chose il se trouve par ailleurs que pour pousser jusqu'au bout cette logique du casting il y a un recours de plus en plus fréquent à de la figuration rétribuée que ce soit dans le cadre d'émissions de reportage et on devait toujours citer l'exemple de 500 intermittents du spectacle qui ont été invités à jouer les étudiants pour ce coup du Luxembourg afin de symboliser les 500 personnes blessées chaque jour sur la route de France qui disaient alors il y avait une interview mais qui n'est pas passée voilà il y en avait une il y en a deux sur les trois interviews qui ont été faites qui disaient moi je m'en fous complètement des morceaux en route c'est pas mon truc c'est juste que je suis payé 200 francs c'est évident qu'il n'était pas bon il n'était pas bon pour le casting alors moi j'ai déjà observé en ayant évoqué ces jeux de rôle ou la conception par exemple de l'état de victime comme un rôle je l'avais observé dans les dialogues avec des praticiens des cellules d'urgence médiatique pardon médicales psychiatriques qui m'ont invité à leur à leur colloque professionnel ou également victime lors du congrès de l'INAVEM qui réunit toutes les associations d'associations 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 de victimes parce que l'état de victime est une grande source de la vie associative en France désormais alors ce qui est important c'est qu'il y a une généralisation de toute frustration accidentelle directe ou indirecte grave ou bénigne comme un deuil qui s'aligne sur le mot de deuil qui inaugure une succession non seulement de sentiments ou d'émotions obligées et ça c'est la civilisation parce qu'une culture c'est une syntaxe d'émotions obligées mais encore des stéréotypes langagiers qui sont évidents bon des psychos sont sur place c'est un stéréotype au niveau du commentaire mais tout ce qui gravite autour du mot deuil dans les interventions des victimes intervention à la télévision ou intervention auprès des disons de l'intervention sociale de sauvage médecin psy même pompier et tout sont profondément et juges plus tard sont profondément stéréotypées il y a des conduites manifestement imutées des raisonnements induits par l'évolution des mentalités ou des pratiques judiciaires alors les victimes expriment sans embages en particulier une confusion entre le champ du psy et celui du juge en mélangeant les langages spécifiques des deux acteurs du champ social par exemple sur Antenne 2 le 22 3 mars commentaire GDF est condamné à 204 000 euros d'amende une parente d'une victime deux points on la voit maintenant nous allons pouvoir commencer à faire notre deuil alors de façon plus générale ce vocabulaire à psychothérapie en général qui est dans la bouche et donc dans la tête des victimes avant tout échange avant tout échange avec un thérapeute de ce point de vue la banalisation du deuil au sens de résolution surtout de travail avec toutes les ambiguïtés sur les connotations de travail s'il est pris dans son sens métaphorique cette banalisation est affligeante alors moi vraiment quand j'ai dit affligeante c'est-à-dire qu'un moment on se sent épuisé de voir une chose pareille la mère d'une fille a été garée puis retrouvée à mot déclare avec un air extrêmement concerné dès demain je commence un travail avec ma fille bon il ne me semblait pas qu'elle faisait partie de la corporation mais bon voilà globalement ce qui est extraordinaire c'est la vulgarisation de la métaphore construction déconstruction alors que c'est vulgarisé au point qu'on ne sait plus en écoutant certains commentaires s'il s'agit de psychologie ou de travaux publics alors je vous cite un thème les victimes devant elles terribles de travail de reconstruction déclarent un commentateur sur fond d'image montrant les sénistres et en pleurs une photo de famille dans un cadre entre les mains sur fond de ruines de leur maison à la Nouvelle-Orléans un crime de justice jugé insatisfaisant est traité comme une violation du droit au deuil après le second procès de l'assassin et de violeur de Beach le commentaire présente un tableau pathétique écoutez ça la famille à l'heure du verdict s'enfonce dans la nuit pour la famille Charles donc je pours tout est à reconstruire alors bon vous voyez il y a des des usurpations le sol latin de vos surpars c'est mettre à la place de destiné à l'usage qui n'est pas le bon alors bon en réduisant quand même le coupable il n'a pas été acquitté il a eu 30 ans au lieu de la perpétuité pour en déconcer ce qu'aurait été le chantier s'il l'avait acquitté alors voyez comment ça s'opère la dramatisation mais sous quelle forme on parlait de tragédie moi je vais vous décevoir j'ai l'impression que de tragédie il n'y en a plus c'est pas possible c'est un article trop luxueux à savoir que lorsqu'il y a une puissance transcendante et encore pas n'importe quelle il faut qu'elle soit sournoise ce qui exclut quand même le monothéisme enfin on le met en position quand il faut mais en tout cas il n'y a plus de providence et l'acceptation du destin est la dernière des vertus recommandables je pense qu'un homme politique ou éventuellement un thérapeute qui soit un hichéen ou spinosiste qui sort bien à mode et qui prêcherait la mort fatie au sinistré d'un tsunami ou d'une explosion industrielle apparaîtrait comme un monstre c'est dans la société des hommes et sans recul transcendant que se disent les intrigues du bonheur et du malheur et je dis bien les intrigues parce que le mot de catastrophe qui me passionne peut également trouver place dans ce contexte de la modélisation littéraire ce renversement de la catastrophe c'est le passage abrut du bonheur ou de la non-douleur au malheur et avant d'être un choc au sens fort et latin du terme une ruine puisque je ne meurais ni point je citerais Virgile « ruit alto déculminé proia » une ruine c'est le résultat d'un écroulement de haut d'en bas et c'est dans cette métaphore que convergent tous les signifiants du mal social qui est une dégradation une destruction l'eau et le bas tiennent un rôle formidable dans l'imaginaire de cette souffrance et la peur de tomber configure me semble-t-il l'archétype de nos entités contemporaines de la même manière que vous avez des images d'élévation qui sont celles de la société performante et bonne l'ascenseur social montée etc. bon là c'est tomber et même pire basculer la vie du client ou du patient a basculé le jour où il a perdu son emploi ou il n'a pas gagné au loto ou il s'affirait ou le véol enfin n'importe quoi ça leur vie a basculé avec une fréquence notable dans tous les récits du mal qu'il s'agisse d'un tremblement de terre ou d'un disant de silence alors d'où une recherche des causes et des culpabilités qui va toujours vers le haut ce sont toujours les hauts placés qui sont responsables que du fait que l'on tombe et le haut placé maintenant ça culmine à quoi ? ça culmine au ministre parce qu'il n'y a plus Dieu alors on s'arrête au ministre mais si vous pouvez aller plus loin ce serait pas plus mal bon alors il faut remarquer que cette dramatisation fait que la tragédie devient drame mais au sens de l'histoire du genre c'est à dire on parle du grand bourgeois du 18ème siècle mais c'est à dire qu'au lieu de s'occuper de la famille des dieux on va s'occuper de la famille des hommes au lieu de savoir comment s'arrange entre les grands de ce monde pour savoir si Titus épousera Bérémus ou non on se demande si on est capable d'épouser la quai on joue là-dessus on se triture et c'est tout à fait mignon parce qu'on découvre il peut y avoir des histoires intéressantes dans le champ social il y a maintenant une histoire intéressante que là-dedans il faut remarquer cette dramatisation s'exerce dans les chartes des reportages on appelle chartes les conditions le cahier des chartes et les règles ne pas transgresser dans la fabrication de tout objet télévisuel il y a des chartes très strictes par exemple on en parlait il est interdit de montrer la mort d'un animal à la télévision alors qu'on peut montrer des tombeaux de cadavres mais on ne peut pas montrer par exemple une mise à bord avec une corrida et c'est terrible mais c'est comme ça vous savez l'animal ils ont du pot finalement ils ont moins de morts alors dans les documentaires ou ce qu'on appelle les enquêtes de société voire dans des émissions des émissions d'un statut incertain on en évoquait quelques-unes hier et bien il y a dramatisation la perception de la vie sociale comme un casting est manifeste dans ces émissions reposant sur un échange on a échangé nos mamans nos maris nos enfants nos métiers nos chiens nos chats on échange je vous rappelle que l'échange c'est quand même surtout précédé de libre l'expression d'une société qui apparaît comme un modèle universel on s'aperçoit en fait et c'est l'intérêt de l'échange que ça sert de signifier les échanges que les rôles sont difficilement échangeables même par jeu alors non pas parce qu'ils requiètent des savoirs des savoir-faire différents mais parce qu'ils engagent et le mot revient constamment des vécus différents c'est-à-dire que si vous avez telle histoire vous ne pouvez pas en avoir une autre en effet on voit quand on échange de maman etc quand on échange des métiers on échange un plombier polonais et un manager le manager il a peur de ne pas être payé par les clients du plombier ce qui est bizarre mais le plombier lui il a peur de perdre des documents c'est-à-dire qu'en fait ce qui ressort de ça c'est que changer de rôle c'est faire l'apprentissage de nouvelles peurs lorsque nous on ouvre un livre dans le cas d'une fiction romanesque par exemple on a un contrat de lecture qui est clair il s'agit d'une histoire inventée il est absolument remarquable que quand on rentre chez Emma et Charles Baudari on sait qu'il n'existe pas vraiment et la subtilité de Romain c'est de faire comme si tandis que là lorsque nous assistons à un certain nombre de fictions télévisées tout est fait pour que nous ayons l'impression d'entrer dans un vrai commissariat c'est-à-dire qu'on en abolit la règle de la fiction qui est de dire je suis une fiction et ce point est très embêtant je vous rappelle que le relais par le cinéma s'opérait d'une manière dans le refus de toute confusion avec le réel un des arguments contre le passage au parlant c'était que si le cinéma cessait d'être le pantomime il ne proposait plus des acteurs mais il montrerait des choses c'est une fausse lecture parce qu'il a fallu attendre le même débat à propos du passage à la couleur parce qu'on s'est rendu compte tout d'un coup avec le cinéma en couleur que cette fois on avait de la réalité représentée et qu'auparavant on avait une stylisation en noir et blanc de la réalité chose qui était tout à fait différente c'est néanmoins du cinéma que sont venues ces premières fictions j'en fais un historique ça a toujours la valeur documentative c'est arrivé chez nous dans les années entre 50 et 60 avec démarqué du cinéma un développement de la base sociale de la télévision avec les next door stories qui ont semé la graine des feuilletons télévisés des années 60 type mon père a raison la famille Anderson avec des sécrétions des sous-genres le genre historique la petite maison dans la prairie ou comme le dit une jeune romancière de talent qui a écrit kiff kiff ce qui est caractéristique de la petite maison dans la prairie c'est que le chien ne mort jamais je crois que c'est intéressant bon après il y a eu les sopes opéras qui est un feuilleton quotidien un sope opéra c'est un feuilleton quotidien financé par les cibles qui n'a aucune action représentée ça c'est intéressant ce n'est que du dialogue vous savez avec un verre au whisky c'est pas la main on est devant un canapé d'ailleurs c'est très réflexif puisque le canapé a été inventé pour regarder la télévision dans les années 50 et dans dans des séries comme Dallas hein ou les choses de la vie non pas les choses de la vie oh là là celle qui a 5000 exemplaires les feux de l'amour voilà le personnage essentiel c'est un canapé devant lequel les gens parlent avec des brushing affolants mais en fait ça fait plus de 5000 épisodes et il ne se passe rien jamais rien en direct bon après il y a les sitcoms et qui sont des comédies de situation en saison de 20 c'est un truc complètement différent avec trois décors en principe exemple pour Friends le bistrot et les deux les deux appartements trois décors le reste c'est la liaison bon des personnages fixes qui sont toujours les mêmes mais qui vieillissent en même temps et une interprétation qui est théâtrale c'est à dire qui ménage une gagne toutes les minutes et enfin il y a les séries télévisuelles j'emprunte la terminologie proposée par Martin Wendtler l'auteur de la maladie de Saxe dans une conférence donnée à l'université de tous les savoirs en 2004 alors ça c'est très important et je me réfère parce qu'on voit la typologie d'abord il faut savoir que les séries américaines étaient beaucoup moins comptent dans leur état initial que dans la façon qu'on les a vues nombreuses ont été celles qui avaient de grandes ambitions Twin Peaks par exemple où il y avait une construction de l'imprime ou alors même politiques comme West Wing qui se passe dans la Maison Blanche et le personnage du président des Etats-Unis a fait des apparitions régulières dans les séries américaines bon ensuite il y a eu l'invention des personnages qui vieillissent en même temps que l'histoire c'est-à-dire mettant les auditeurs comme dans Friends et dans L'Ugence par exemple il ne faut pas oublier que les séries américaines elles ont proposé des problèmes de société alors même qu'il était interdit d'en parler après la messe par exemple c'est dans une série appelée Tiffenders qu'on a parlé pour la première fois des avortements de l'homosexualité et du sida l'homosexualité et le sida sont présentes dès le début des années 80 dans St. Elsewhere une histoire d'hôpital bon ensuite elles sont dégradées par la traduction Baffet est une série très écrite en version originale et qui est conçue comme traitant des problèmes du passage de l'enfance à l'adolescence et de l'adolescence à l'âge adulte en fait en France ça devient une série fantastique de la série B il est vrai qu'en France on n'a pas fait fort les premières séries françaises étaient soit je fais appel à votre mémoire d'un romanesque classique ou alors franchement sociologique ça commençait avec Jannick Aimé le temps des copains c'était une conception excusez-moi mais un peu très gaullienne puisque le bonheur c'était d'avoir un vélo sur l'ex et qui est pour Jannick Aimé on regardera toujours l'image sur sa pétrolette bon ça avait des options réalistes sans brutalité aucune le pire accident dans le chagrin d'amour donc c'est pas de risque parce que on reste dans le schéma bovarien au pire on sait bien que le sentiment ténésiennement amoureux ça conduit rarement à l'arsenic mais enfin on verra après les années 90 c'est toute autre chose d'abord les sauts opéras puis les styles comme l'américaine puis l'éthique française on a à l'heure actuelle si on prend dans la tranche horaire de 18h30 sur les 6 principales chaînes françaises la densité des fictions télévisuelles par rapport aux autres émissions est de l'ordre à 35 de 35 à 40% avec une spécification 4 imaginaires que je décrirai comme anxiogènes procurent le contexte de 85% des fictions ce sont dans l'ordre fréquence la police commissaire de police l'enquête et l'enquête policière de la justice et les juges 3 l'hôpital et les médecins et 4 l'école je dis que ces décors sont des imaginaires anxiogènes parce que tout l'intérêt dramatique de ces fictions s'appuie via le réalisme sur une empathie individuelle ou sociale des téléspectateurs par rapport à ce qui est représenté l'hypothèse est que tout le monde peut être victime d'un fait divers intéressant la police ou la justice tout le monde peut avoir une maladie qui le mène à l'hôpital tout le monde peut souffrir dans une école tandis que tout le monde ne saurait être Robinson Crusoe ou simplement gagner au loto donc il n'y a plus de héros il n'y a plus des victimes et c'est cela qui est présenté à longueur de temps on a donc inventé le feuilleton sans héros ou en fascisme parce que le grand axe de ces fictions c'est finalement l'essence même du social moderne à savoir le travail et ce qu'on voit on voit des gens au travail dans le domaine de la sécurité de la justice de la santé de la formation scolaire et généralement ces jobs s'entremêlent on montre que finalement ces gens font tous le même travail parce que le flic et le juge se marchent sur la plate-bande on ne sait plus qui enquête c'est d'ailleurs un peu près aussi dans la réalité judiciaire le médecin se refuse à faire le flic mais pas à assurer un service social tandis que l'instit dans le feuilleton qui porte ce nom c'est un remplaçant qui tombe toujours là il y a un cas grave c'est à dire c'est ce qu'on appellerait un ange c'est un envoyé il vient là régler tout cela en accomplissant sa tâche donc c'est ce travail qui dénoue les crises et les personnages clés sont sinon des thérapeutes du moins des agents thérapeutiques engagés dans des processus interlocutoires de la plus belle eau du reste vous aurez remarqué que dans ces processus d'hysogène toujours à un moment ou un autre intervient un psy tiré quelque chose de plus en plus dans la face dite scientifique de la police où il y a de plus en plus de profileurs qui ont d'ailleurs en général eux-mêmes des profils bizarres il y a évidemment les experts dans les tribunaux et bien évidemment dans les hôpitaux dans les écoles il y a également cela pour plus d'exemples le commissariat du 10ème a pujé Saint-Martin alors c'est très simple il y a toujours trois intrigues une enquête de policeur classique qui a voulu au portefeuille répond ce n'est pas le premier auquel on pensait deux une question de société il y a une chose que la drogue ah les mœurs c'est difficile le racisme quel fléau trois il y a un problème interne le lieutenant va-t-il redouer avec sa gueuse je crois que c'est marinette bon dans les trois cas en 52 minutes on arrive à résoudre deux de ces intrigues et la troisième ne sert à faire le avec l'épisode suivant c'est à dire que vous ne sortez jamais du bouillon il y a les séries dans lesquelles il y a des rapports structureaux de famille affirmés les cordiers jugés flics papa maman ou alors il y a deux divorcés dont l'un est jugé d'instruction l'autre est flic ou à l'hôpital il y a peut-on opérer comme un homme un appendicite avec son ex vous voyez toutes ces interférences je passe des liens critiques entre les personnages j'évoquais le passé le profileur d'une série qui est un nœud papillon et qui est psychorigide en degrés bon un texte de pub enfin qui va vous faire comprendre finalement qu'il y a mon intention qui est de pousser un grand cri d'horreur l'introduction la présentation d'une nouvelle série parue sur A2 qui s'appelle le préjudice je lis textuellement un juge pardon une juge j'oubliais les juges sont désormais à 90% des dames on ne sait pas pourquoi il y a un juge maintenant il y a une juge bon je reprends une juge un greffier deux flics 40 000 faits divers sont traités chaque jour peut-être l'un d'entre eux demain sera le vôtre le réel a maintenant son polar je finirai en voulu se réger sur ce scénario sous le je ne veux dire pas le titre voici le résumé succès du scénario d'une série qui en ce moment rassemble 4 millions d'auditeurs tous les soirs en période de pointe jusqu'à 11 millions une communauté dans un quartier fictif de Marseille a dû faire face à un serial killer des mafieux une petite dizaine de meurtres éparpillés un virus importé d'Afrique un accident de voiture des tentatives de suicide un fantôme une bonne fournée de séparation et de retrouvailles et autant de trahisons dans le même temps la sexy Mélanie serveuse au bar Le Select a eu une aventure avec Arthur qui était mineur mais elle n'a avec François le mari de Blanche puis Malik l'ex de Céline avant d'épouser Anthony le trouble neveu du vieux Larocque pied noir d'Algérie qui avait violé sa grand-mère Kabyle et s'est donc révélé être son grand-père quant à Roland le patron bien-aimé de Mélanie et le père de François il s'est découvert un fils caché au mot Thomas en couple avec Nicolas un flic et a bien failli épouser Myrta avant que celle-ci ne soit rattrapée par son passé et son mari le terrible Manuel père de leur fille Luna elle-même mère de Rudy née de son union avec Damien un africain ex-toxico converti en prison et devenu prêtre alors je vais me permettre de vous dire en conclusion que le titre de ce feuilleton c'est plus belle la vie et qu'il y a un effet de dénotation évident une seconde conclusion c'est que on ne peut pas imaginer que l'hyper consommation dont je parlais reste sans effet la formatisation des imaginaires des désirs des envies des peurs et du discours qui sert à les exprimer je pense que ça se monnaie de deux manières comme toujours et ce sont des mots qui ne sont pas scientifiques mais que je vais m'utiliser pour définir une personne d'un sujet face à la culture je pense qu'ils peuvent aussi intervenir dans les situations qu'a gérées le psy tiré d'une part il y a l'attitude l'attitude c'est ce par quoi le sujet se définit lui-même vis-à-vis de ses problèmes et ça veut dire qu'il y a une attitude nécessairement anxieuse nécessairement anxieuse parce que on ne peut pas au sortir d'un épisode de plus belle la vie croire que la vie est belle on ne peut se dire que si il avait son chien sur les genoux et son apéro à la main et bien c'est un miracle c'est une erreur c'est parce que la télé n'était pas là et puis d'autre part il y a ce que j'appellerais la posture la posture elle est de plus en plus nécessaire dans la mesure où la prégnance sociale est de plus en plus forte la posture c'est évidemment cette espèce de jeu de rôle spontané actoral qui fait que l'on veut être tel que l'on veut que les autres voient c'est-à-dire la manière de ce monde l'attitude c'est attend on n'a-t-on pas peur de la mort ben rien ça ne veut dire que les attitudes passent à la mort au Moyen-Âge on est sûr qu'il y a la vie éternelle bien pas de problème la posture c'est un grand croyant de Saint-Syrien qui fonce en mourant en criant vive la France bon je pense que sur ce jeu en posture et attitude se tisse toute la densité imaginaire collectif qui nécessairement va peser beaucoup plus que ce qu'il pesait à l'époque de Freud ou d'autres thérapeutiques où la consommation était beaucoup plus réduite qu'y avait-il dans la bibliothèque de Freud à côté des scientifiques il y avait d'ethnogie puis il y avait des romans il y avait des poésies il y avait des tragédies grecques sans ça il n'y aurait pas trouvé Oedipe bon mais là qu'y a-t-il la bibliothèque mentale de l'homme ou la femme ordinaire qui intervient qui vient formuler sa demande comme je disais qu'est-ce qu'il y a il y a ça c'est-à-dire une banque de fiction une banque d'intrigues extraordinaires on va avoir un sujet invité à se pénétrer de son histoire et à lire son histoire est-ce que son histoire est une intrigue comment la faire coïncider avec de manière qu'après tout il y a un pari une spéculation sur l'intrigue d'Oedipe l'intrigue d'Oedipe avec un sens évidemment qu'il est subitragique et ça veut dire qu'éviter la transcendance à l'universel ou au divin ou à une réflexion en tout cas détachée par le temps réel là nous y sommes totalement engloustis nous sommes engloustis dans un domaine où tous les corps les consciences sont l'objet de transventions sociales constantes et par conséquent en fin de compte me semble-t-il d'une dépossession aboutie je pense qu'à l'heure actuelle il est très difficile de construire sa rhétorique propre c'est toujours difficile puisque la rhétorique c'est une technique mais il est très difficile aussi de construire sa propre parole je me demande s'il est possible d'avoir une rhétorique propre est-ce que quelqu'un peut se raconter son histoire peut se raconter sa vie peut se raconter le sens de l'existence sans emprunter un schéma narratif quelconque alors évidemment on peut décrire en détail la rhétorique des médias actuellement je pense qu'on pourrait aussi bien analyser la rhétorique de la religion la rhétorique des grands systèmes politiques et philosophiques qui donnaient un sens à l'existence et qui formataient d'une certaine façon la façon dont les gens pouvaient se raconter eux-mêmes donc je pense que c'est un il y a toujours eu une politique des récits depuis la nuit des temps c'est fort possible qu'on en consomme beaucoup plus de nos jours parce que tout simplement il y a des nouveaux moyens technologiques donc on est à l'époque à l'ère de la reproductibilité technique des scénarios mais fondamentalement je me demande est-ce qu'il y a un phénomène très nouveau je ne vois pas la seconde chose que je voudrais dire c'est que puisqu'on nous sommes dans un colloque qui s'occupe de psychologie de psychothérapie je voudrais juste brancher cette réflexion sur les récits de cas sur lesquels beaucoup de systèmes de psychothérapie se sont fondés au XXe siècle et dire quand même qu'il y a eu exactement le même phénomène de narrativisation de l'expérience ou de la relation thérapeutique à la fin du XIXe au début du XXe c'est à dire qu'on a eu pas seulement les histoires de cas de récits de cas de Freud qui sont comme nous et moi on a montré extrêmement littéraires et formatés avec des techniques littéraires très précises comme le style indirect libre etc mais il y a aussi eu des récits de cas de Morton Prince d'odeurs flournois etc il y a eu toute une floraison de récits de cas qui se distinguait par leur qualité littéraire et qui prétendait exactement au même moment être le reflet fidèle de ce qui s'était passé soit dans le cabinet de Freud soit dans les sciences de médium de Ellen Smith etc alors moi j'objecterais et je voudrais qu'il y a eu exactement la même performativité c'est à dire que ce sont ces récits notamment ceux de Freud qui ont ensuite engendré des façons de se raconter la thérapie des façons de se raconter sa vie qui sont encore avec nous alors moi j'objecterais que les textes religieux par exemple sont totalement déconnectés du réel c'est un grand différence symbolique et ouvertement symbolique il est un peu bête évidemment mais certains en font de prendre le déluge au pied de la lettre mais ces textes se donnent comme spirituels c'est à dire comme symboliques et c'est pas les aventures de Dieu même dans le romanesque lorsque Alessandro Dumas livre le conte de Monte Cristo il ne vient vers ce que son que c'est une histoire vraie ce qui est complètement différent moi j'ai beaucoup insisté je me sens sur le réalisme c'est à dire la substitution entre fiction et réalité c'est à dire attention vous êtes vous même un personnage de fiction virtuelle en ce que vous êtes réel voilà ce qui est un peu le contrat j'insiste sur cette notion de contrat de lecture de contrat de le contrat de réception de consommation n'est pas clair il m'est franchement embrouillé dans l'information par les manipulations dont je parlais dans les fictions parce que leur réalisme leur lieu même sont d'une densité sociale et d'une reproduction à partir du moment où dans les films américains et c'était une offensie vidéologique on s'est mis à parler non plus de d'Ivan Noé mais de gens qui sont qui habitent à côté de chez vous avaient la petite maison qui portait des cravates et qui est placée qui est venteur en boîte aux automobiles ça a commencé on sait que ça a construit à partir de la guerre jusqu'à vers les années 50 l'image de l'American way of life une construction vidéologique absolument c'est un discours d'intégration produit par les studios d'Hollywood mais ça a été construit ça a été là où le réel a largement pris en limitant les autres imaginaires à des films de genre bon c'est comme la mythologie si vous voulez dans l'Antiquité la mythologie c'est quoi ? c'est le roman des dieux c'est le roman des dieux mais personne n'y croit il y a raison de dire les dieux ne croient pas les grecs ne croient pas en leur dieu ils aiment les mythes ce qui est complètement différent ils aiment les histoires c'est le roman des dieux c'est le roman des dieux c'est le roman des dieux qui est le roman des dieux c'est le roman des dieux c'est le roman des dieux